Je m'appelle Mickael, je travaille à Cipios, donc nous on fait des produits avec des entreprises qui travaillent dans la finance. Donc c'est pour ça que je vais vous parler de ce sujet là. Donc du DevSec. Donc dans la finance, particulièrement à cause de régulation, la sécurité est un enjeu qui est quand même assez important. Pour vous expliquer ce que c'est le DevSec, je pense que vous avez tous entendu parler de DevOps. Donc le DevOps, c'est un système de procédure qui s'est mis en place pour essayer de rapprocher les développeurs et les opérations, projets d'exploitation, et donc ça passe par un peu ce que nous a montré... Ah désolé. Ça passe un peu par ce que nous a montré ce qu'ils font à Doctolib, donc c'est les pipelines de tests et ce genre de choses. Et donc du coup, DevSec, c'est comment est-ce qu'on va rapprocher la sécurité avec les développeurs. Donc pour ça, je vais vous parler un peu en deux étapes. La première, c'est un peu l'histoire de la sécurité des développeurs. Et deuxième, c'est un peu les tips que nous, on a essayé de mettre en place pour commencer à faire cette démarche de sensibiliser les développeurs à la sécurité. Du coup, l'histoire. L'histoire, elle commence, et donc ça va être vachement exagéré, avec deux protagonistes. Le premier, ça va être des experts en sécurité. Donc les experts en sécurité, ils en savent beaucoup sur la sécurité. Ils sont là pour protéger leur entreprise, faire en sorte que tout se passe bien. Et leur objectif principal, c'est qu'il n'y ait pas de bridge de sécurité. De l'autre côté, il y a les développeurs. Les développeurs, ce qui se passe souvent, et c'est encore exagération, ils ne connaissent absolument rien en sécurité. Leur principal objectif, ça va être de designer et de construire des applications. Et pour ça, ils visent tous la mise en prod. Donc je parle surtout un peu un mode projet avec des nouvelles choses, parce qu'on les a vus, quand ça roule, la mise en prod, ça en peut plus souvent. Mais c'est à peu près ça que ça se passe. Donc tout commence par une idée. Une idée, c'est une envie de construire un projet. Pour ça, on va demander des gens qui vont venir la construire. Mais du coup, comme j'en ai parlé, il y a des exemples qui montrent beaucoup l'impact de la sécurité. La raison pour laquelle on a besoin d'experts en sécurité. Donc l'an dernier, c'était Equifax qui a perdu des milliards de dollars lorsqu'ils ont perdu leurs données sur tous les scores de crédit des Américains. Donc c'est un impact qui est assez énorme. Mais sauf que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, enfin ce qui se passe beaucoup dans les boîtes aujourd'hui, dans les grands comptes, les experts en sécurité ont des critères qui vont souvent cachés. Et on va construire des murs entre ceux qui sont en train de construire l'application et ceux qui connaissent beaucoup sur la sécurité et qui vont être là pour en être le gars. Du coup, si on parle de roadmap, pour revenir à ce genre de sujet, une roadmap, ça va commencer avec plusieurs phases. Donc la conception qui va généralement s'étaler durant les débuts des développements, peut-être continuer à plusieurs reprises. Puis on a toujours prévu un audit de sécurité vers la fin, juste avant de la mise en prod, sans que ce qui se passe réellement, c'est qu'on va avoir des retours à l'audit parce qu'il y a des critères qu'on n'a pas checkés. On va devoir redévelopper plus tard, revérifier et on va pouvoir finalement mettre en production. Donc l'objectif dans tout ça, et c'est ce que j'ai essayé de mettre en place moi sur un projet, c'est d'intégrer la sécurité dans la conception, beaucoup plus tôt, et d'intégrer des outils de sécurité qui vous permettent de tester plus tôt et de se protéger contre ces retours qui peuvent arriver lors des audits. Donc les impacts de ces problèmes de sécurité, c'est qu'il y a une frustration qui va toucher beaucoup des gens qui travaillent autour du projet. Donc ça va être les développeurs, ça va être aussi les gens en sécurité qui vont voir en fait les développeurs refaire les mêmes erreurs encore et encore, oublier les mêmes choses, ne pas protéger leur application de la même façon. Ça va être la personne qui a eu l'idée du projet au départ, qui en fait se voit décalé dans le temps et avoir un délai pour avoir réellement de l'impact et pouvoir profiter du produit. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut commencer une démarche où on essaie de faire en sorte que les gens soient plus conscients de la sécurité et quand je parle des gens, je parle surtout des développeurs. Donc, moi j'ai trouvé un des premiers axes qu'on peut essayer d'attaquer et qui va permettre de créer un peu de la sensibilité envers la sécurité. C'est une des failles de l'OASP. Donc si vous connaissez, c'est l'organisation qui va publier donc les standards et qui va faire beaucoup de recherches sur la sécurité des applications mobiles, enfin web je parlais, excuse-moi. Un des top 10 de l'OASP depuis l'occurrence 2013, c'est d'utiliser des librairies, des choses qu'on fait tous les jours, des components qu'on n'a pas forcément développés nous-mêmes, qui ont eux-mêmes des vulnérabilités. Donc pour quelques chiffres, et je parle juste de JavaScript, mais attention, enfin tous les langages sont impactés. Donc on parle de Ruby, donc il y a les gemmes en Java, il y a les packages qui sont posés sur Maven. Donc juste pour parler de JS, il y a 14% des packages qui sont considérés aujourd'hui comme vulnérables, c'est-à-dire qu'ils ont une vulnérabilité intérieure et ils correspondent à 50 millions de téléchargements par mois. Donc c'est quelque chose qui est quand même aujourd'hui très impactant et qui est beaucoup fait. En fait, il y a des outils qui ont été développés pour nous aider à détecter ce genre de choses et les qu'ils aient dès le début. Et ces outils, donc pour vous donner un exemple, je vais vous montrer l'outil Sneak. Donc Sneak, il est développé par des gens qui aiment beaucoup la sécurité et qui ont recensé en fait toutes les vulnérabilités sur tous les différents types de packages pour énormément de langages. Et c'est un outil que vous pouvez utiliser pour avoir en fait une analyse de votre dépendance. Donc je ne sais pas, vous voyez sûrement pas très bien. Donc du coup, le rapport, ça va être de nous lister en fait la totalité des dépendances que vous utilisez qui sont vulnérables. Mais plus que ça, en fait, vous avez un lien qui vous permet d'aller regarder exactement ce à quoi vous êtes vulnérable et où est-ce qu'elle en est cette vulnérabilité. Donc est-ce qu'elle a été, est-ce qu'elle a été corrigée ? Si oui, dans quelle version ? Donc ça vous permet directement donc de, au développeur en fait, se dire quand j'ajoute une dépendance à un projet, en fait, je ne fais pas n'importe quoi. J'ai plusieurs checks, donc je vais aller regarder sur GitHub le nombre de stars qui a été utilisé sur ce projet-là. Mais en plus, je peux aussi utiliser des outils comme ça pour m'assurer que je ne vais pas insérer des vulnérabilités dans mon application. Pour aller un tout petit peu plus loin et commencer à apprendre réellement sur la sécurité, maintenant qu'on est sensibilisés, il y a des outils qui sont, qui existent aujourd'hui, qui sont donc de l'analyse statique de code. Donc c'est basé sur les linters, donc si vous connaissez, ils vont regarder exactement ligne par ligne sans jamais rener l'application pour essayer d'en déduire des informations sur ce qui peut se passer. En l'occurrence, donc j'avais listé quelques-unes des vulnérabilités qui peuvent être checkées. Des exemples d'applications, donc j'ai SonarCube et Checkmarx. SonarCube qui est plus un projet open source et Checkmarx qui est un produit un peu payant. Donc c'est que des exemples parmi énormément d'autres outils. Pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Donc du coup, j'avais parlé d'apprendre. Donc là, c'est des outils qui nous aident à détecter les vulnérabilités. Apprendre, nous, ce qu'on a mis en place, c'est de commencer avec un dojo. Donc quand vous détectez cette vulnérabilité, qu'est-ce que vous allez faire ? Ce qui va arriver beaucoup parce que le monde, il n'est pas réellement tout rose et tous les outils ne marchent pas complètement parfaitement. Vous allez avoir souvent des false positives. Donc c'est pas vraiment des vulnérabilités. Donc c'est quelque chose que, donc un développeur qui va voir une vulnérabilité va devoir se dire, ok, est-ce que cette vulnérabilité-là, est-ce que je la connais, est-ce que je sais qu'elle ne m'impacte pas ? C'est le premier choix à faire. Le deuxième, c'est une vulnérabilité qu'il connaît. C'est-à-dire, il va savoir, il va se dire, ah oui, ok, ça c'est une vulnérabilité, je sais que c'en est une et je sais aussi comment la corriger. Donc là, il va pouvoir agir directement, protéger l'application et s'assurer qu'elle ne va pas en prod. Le troisième, c'est là où on commence un peu dans la démarche de DevSec, de rapprochement entre les dev et la sécurité. C'est qu'on va tomber sur quelque chose qu'on ne comprend pas. Et dans ce cas-là, c'est là où on va pouvoir créer de la communication. Donc essayer de se rapprocher des développeurs, enfin de la sécurité pour comprendre ce qui s'est passé et avoir une solution. Donc un exemple de Checkmarks, donc on a parlé des CI et on revient là-dessus. Alors c'est pas Checkmarks, donc Sonar. Sonar s'intègre directement à GitHub pour bloquer, ou en tout cas afficher du rouge sur vos branches. Et il vous fournit en fait un rapport avec une explication extrêmement détaillée sur ce que vous avez mal fait, pourquoi est-ce que c'est considéré comme une vulnérabilité et à quoi vous êtes vulnérable. Une étape où vous pouvez aller plus loin, donc ça, ça va être de l'analyse dynamique. Donc c'est des simulations d'audit. Donc ça, c'est des outils qui vont aller sur votre application réellement déployées et essayer des attaques qui sont classiques pour vous apprendre à détecter des choses un peu plus, un petit peu plus dynamiques sur votre application vu qu'elle est en train de revenir. Un petit bonus, si vous voulez vraiment vous intéresser à vos développeurs et au fait qu'ils sont en train d'apprendre, il y a pour, au moment où ils écrivent une ligne, au moment où ils rajoutent en fait une vulnérabilité, ils vont pouvoir être notifiés directement et avoir accès aux informations que vous avez dans ces outils-là en direct et donc apprendre à ce moment-là. Donc nous, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place pour essayer de couvrir un peu ce mur, de le casser et de se rapprocher de la sécurité, mais aussi pour faire en sorte que globalement, du premier coup, on fasse des applications qui sont sécures. Peut-être une question en marge. Question d'abord Sneak, c'est quoi c'est un outil qu'il va chercher dans les CVE du micro ? Alors, pourquoi j'attends ? Alors, Sneak, de ce que j'ai compris, c'est un outil qui peut être payant et qui est gratuit pour des projets open source. Ils ont une database qui va être connectée avec les repos classiques, mais qu'ils ont eux-mêmes construite. Donc, c'est l'information qu'ils récupèrent, je pense, à différents endroits. Ils vont sourcer, particulièrement pour NPM, il y a NPM Audit, donc NPM qui fait exactement la même chose. Du coup, je n'ai pas l'information réelle de où est-ce qu'ils vont chercher, mais je pense qu'ils ont aussi leurs propres ressources. Ouais, exactement. Et ils s'adaptent à à peu près la majorité des langages connus. Donc, ce n'est pas limité à NPM. Ce que vous avez montré, même si vous ne l'avez pas vu, ça rentre sur Java et donc c'est sur les paquets j'aime ma vanne. Voilà. Ma remarque sur les problèmes et la réaction aux incidents sociaux. En votre cas, c'est ce qu'il a dit sur le travail. Il y a beaucoup de nouvelles discussions après la première fois. Bonsoir. Github avait signalé une dépendance périmée, avec une vulnérabilité, ça fait le taf, ou il faut réutiliser d'autres outils. Tu peux faire confiance à Github pour, je ne sais pas, par exemple, comment citer les requirements de Python ? Il y a des plans de ça. Est-ce que, par exemple, sur NPM, il va aller voir le package JSON et dire de manière aussi fiable que les autres outils que tu as présentés ? Vous avez parlé de Github ? Oui. Alors, pour Github, j'avais présenté Sonar. Github, automatiquement, il y a une partie qui est fait. La question est-ce que c'est suffisant ? Ok. Du coup, pour ce projet-là, il est sur Github et je n'ai pas eu de flag depuis Github et j'ai tous ces flags de Sneak. Je pense que Github a moins de check. Après, je ne sais pas quel est leur niveau de vulnérabilité. C'est aussi basé sur les dépendances. Ce genre de produit, il se passe, donc là, le pom.xml pour Java. Il se passera sur le package.json si vous avez du JavaScript. Mais vu que les rapports sont différents, je pense que ce genre d'outils, par exemple, NPM Audit, rapporte plus d'erreurs que j'en ai sur Github aujourd'hui. C'est tout ça. C'est tout ça, c'est tout ça. Bitaille, c'est tout ça. Je pense que, alors, qu'il y a un exemple. Sous-titrage FR ?